Parfois, il faut beaucoup de temps, beaucoup d'expériences tumultueuses avant de réaliser que la vie, c'est ici et maintenant, que l'avenir, le mien, celui de mes enfants, de mes proches et du monde se joue en grande partie ou peut-être imperceptiblement dans chacun des « oui » et des « non » que je prononce au quotidien. Nous avons appris à occuper chaque instant de nos vies et parfois tous occuper à tenir la voile nous négligeons néanmoins le gouvernail. Accueillir, écouter vraiment, puis partager une réponse. Combien le monde serait autre si l'écoute entre les êtres humains était de meilleure qualité ? Vivre éveillé, vivre conscient. C'est être attentif à soi, aux autres, au monde dans lequel on vit, à la dimension de la transcendance. À certains moments, oui de la vie, chacun voit les routes qu'il aurait pu prendre. Certains restent englués dans les regrets. D'autres apprennent de leur vécu et préparent des actions futures. « Se lancer », voilà l'expression centrale. Cela veut dire accepter cette position inconfortable, cette situation d'incertitude, comme faisant partie de l'aventure de la vie. L'avantage d'aller dans le sens de ces rêves, c'est que parfois, on découvre que la réalité n'est pas aussi idéale que ce que l'on avait imaginé et que ce que l'on vit comporte aussi des avantages. Surmonter des moments de blues et de déprime, cela suppose avant tout de nous décentrer de nous-mêmes, de regarder autour de nous, de nous investir dans les projets, si simples et humbles soient-ils, qui peuvent améliorer la qualité de vie pour quelqu'un. Oui, on raconte que dans une région reculée de l'Indonésie, on capture les singes d'une manière simple. On met une orange dans une cruche à eau dont l'orifice permet à la main de l'animal d'entrer dans la cruche, mais qu'elle est trop étroite pour qu'il puisse la ressortir en tenant le fruit. Comme il refuse de lâcher cet orange qu'il convoite, il reste là, immobile, et se fait prendre. Si souvent l'être humain ressemble à ce singe, tout occupé à garder, à maintenir et à préserver ce qui a été, ce qui est, il est incapable de lâcher prise et de souffrir à ce qui vient. Camper sur ses certitudes accrochées à ses opinions, il ne peut pas accueillir l'inattendu. C'est pourtant, en se désencomprendant de tout son superflu matériel, de ses idées erronées, de ses croyances limitantes, de ses rancunes, de ses souvenirs douloureux, que l'être humain peut retrouver son énergie et sa liberté, sa créativité et sa joie. Un jour, il faut quitter son père et sa mère dans sa tête, quitter leur influence, accepter de décider soi-même ce qui est bien et mal, juste ou faux. Ma seule responsabilité à l'égard de l'autre, c'est de l'accueillir dans l'ouverture de l'esprit en l'encourageant à parcourir son propre chemin, même si je ne comprends pas ses choix ou son itinéraire. Lâcher prise, c'est tout d'abord une question de regard sur les choses. C'est une question d'interprétation. Tout ressentiment est inutile. Il agit comme un filtre qui empêche de voir la réalité et de trouver des moyens de l'améliorer. Lâcher prise, c'est craindre moins et aimer davantage. Sortir de soi. Aller vers les autres, partager, s'ouvrir à ceux qui nous entourent, sans attente, sans jugement, sans préjugés aucun. c'est le meilleur remède contre l'amertume et la solitude. Aider l'autre, c'est d'abord prendre soin de moi, c'est pouvoir lâcher prise de mon désir d'être autre, d'être plus, pour laisser émerger en moi l'amour et la compassion pour l'autre, pour les autres et pour moi-même. être pleinement humain, c'est accepter de ne jamais posséder la vérité, c'est être en recherche, c'est pouvoir se remettre en question, c'est oser aller de l'avant. La vérité, ça n'existe pas. Il y a ma vérité et celle de l'autre et j'ai vraiment besoin d'accueillir celle de l'autre pour faire évoluer la mienne. Oui, lâcher prise, c'est abandonner la volonté d'avoir raison en acceptant le fait que d'autres peuvent faire mieux que nous parfois. Faire preuve d'ouverture d'esprit, c'est accepter d'être remis en question, de se remettre en question, c'est accepter encore et encore de ne jamais porter un jugement définitif sur une personne ou sur une situation. Rien au monde ne peut nous rendre malheureux, ni un événement, ni une situation, ni une personne. c'est nous-mêmes à cause de nos attentes parce que nous nous agrippons à nos illusions, à des buts irréalistes qui nous rendons malheureux. Trop souvent, nous nous empêchons de vivre le présent tant nous nous inquiétons pour l'avenir alors que nous n'avons aucune prise sur lui. Sois sûr que la plus grande chose de la vie ce n'est pas de vivre, c'est de renaître constamment pour ne pas être vieux. c'est lorsque je peux lâcher prise de mes projets sur l'autre et sur la réalité que je suis enfin libre, libérée, prête à connaître le contentement de mon esprit. merci. 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !